Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'usage problématique que font certains catholiques romains de citations patristiques. Alors, je précise, je dis bien certains catholiques romains car je ne mets pas non plus tout le monde dans le même panier et je suis bien conscient que les historiens en particulier ont depuis longtemps corrigé et ceux-là ne font plus ce genre de choses. Mais avant de te parler de ce problème, j'aimerais te lire un extrait d'une lettre de Basile de Césarée. Donc, pour situer le contexte, Basile de Césarée est un des grands évêques du IVe siècle. C'est un des théologiens les plus importants qui a vécu entre le concile de Nicée et le concile de Constantinople. Il est mort juste avant ce concile. Voici donc cet extrait. C'est cet homme qui a rejeté tous les avantages du siècle, qui les a regardés comme un dommage afin de gagner le Christ et qui s'est vu confier le gouvernail de la grande église du Christ, célèbre pour sa foi en Dieu. Va donc, homme de Dieu, puisque ce n'est pas des hommes que tu as reçus ni appris l'évangile du Christ et que c'est le Seigneur lui-même qui t'a pris parmi les juges de la terre pour te placer sur le siège d'honneur des apôtres. Comme tu peux le constater, cette citation est particulièrement élogieuse et si on l'extrait de son contexte, on pourrait y voir une preuve absolue de beauté. Basile ne reconnaît-il pas que son interlocuteur, la personne à qui il s'adresse, est au gouvernail de la grande église du Christ ? Ici, tu vois parfaitement l'image. L'église du Christ est un bateau et la personne qui est à son gouvernail est donc la personne qui dirige cette église. Et donc, on peut y voir une parfaite description de la fonction du pape. Et par ailleurs, juste après, Basile insiste sur le fait que son correspondant, dit-il, est placé sur le siège d'honneur des apôtres. Donc, n'est-ce pas une preuve supplémentaire de la place éminente de l'évêque de Rome ? On a donc une citation patristique qui pourrait être une preuve éclatante de la papauté. Et pourtant, elle n'est jamais citée par les catholiques romains dans les florilèges, c'est-à-dire dans les collections qu'ils utilisent pour justifier la papauté chez les pères de l'église. Pourquoi cette citation n'est pas présente ? Tout simplement parce qu'en fait, Basile ne parle pas de l'évêque de Rome. La personne à qui il s'adresse est en fait l'évêque de Milan, en l'occurrence Ambroise. Et en fait, cela nous conduit au principal problème de ces citations. Alors, je mets de côté toutes les fausses citations que l'on trouve, notamment dans les fausses décrétales. Ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Car pendant longtemps, les apologètes catholiques romains se sont basés sur de nombreux faux textes. Mais aujourd'hui, on peut bien faire la distinction et je ne te parlerai donc que des citations authentiques. On peut trouver en effet chez les pères un certain nombre de textes où on fait l'éloge de l'évêque de Rome, notamment lorsque l'on s'adresse à lui. Et ces textes sont pris sous forme d'extraits et collectionnés, mis les uns à la suite des autres. Et on nous dit, eh bien, vous voyez, les pères de l'église reconnaissent l'autorité du pape. Le problème, c'est qu'en faisant cela, on ne tient pas du tout compte d'un procédé qui est absolument important dans l'Antiquité et que l'on retrouve constamment, c'est l'hyperbole. C'est-à-dire que lorsque l'on s'adresse à une personne, on avait tendance à exagérer ses fonctions, ses mérites, son importance. Et on voit ici que c'est exactement ce que fait Basile. Ainsi, le problème de tous ces textes qui sont censés démontrer la papauté n'est pas qu'ils existent, mais de faire croire qu'en fait, l'évêque de Rome occuperait une place particulière ou qu'il n'y aurait qu'à lui que l'on adresserait ce type d'éloge. En réalité, si on lit l'ensemble des textes patristiques, on voit qu'il y a de nombreux autres évêques qui siègent ailleurs, par exemple à Alexandrie, à Antioche ou ici à Milan, à qui on fait exactement les mêmes éloges. Pour savoir si la papauté existait à l'époque des pères de l'Église, il ne faut donc pas s'appuyer sur quelques citations extraites de leur contexte, mais il faut plutôt observer et étudier l'histoire de l'Église. Comment on réglait les conflits, par exemple ? Actuellement, on considère qu'un évêque catholique est catholique lorsqu'il est en communion avec le pape, c'est-à-dire l'évêque de Rome. Or, ce qui est particulièrement intéressant, par exemple, à l'époque de Basile, c'est qu'il y avait deux évêques orthodoxes à Antioche. L'un était reconnu par l'évêque de Rome, il s'appelait Paulin, et l'autre, qui s'appelait Mélès, était reconnu par les évêques orientaux. Or, les évêques orientaux ne se sont jamais soumis à la décision de l'évêque de Rome. Bien au contraire, c'est même Mélès qui a présidé le deuxième concile œcuménique, le concile de Constantinople, dont je t'ai parlé en introduction. C'est donc bien une preuve qu'à cette époque, les pères orientaux ne reconnaissaient absolument pas ce que l'on appelait aujourd'hui la papauté. Il y a beaucoup d'autres exemples que l'on pourrait évoquer. Pour terminer, j'aimerais te partager une petite conversation que j'ai eue il y a quelque temps avec un catholique romain. Celui-ci m'avait envoyé une vidéo où justement on voyait des citations des pères de l'Église qui étaient censées démontrer la papauté. Et ce que je lui ai simplement dit, c'est ne te contente pas de ces citations, va directement lire les œuvres des pères en question et tu verras clairement que ces citations n'ont pas le sens que tu veux leur donner. Et ce qu'il m'avait répondu, c'est qu'il n'avait ni le temps ni l'envie de le faire mais que ces citations seules lui suffisaient. Je pense qu'on a là le cœur du problème. Pour croire que les pères de l'Église adhéraient à la papauté telle que les catholiques romains la comprennent aujourd'hui, il faut nécessairement extraire quelques textes de leur contexte. Dès lors qu'on prend le temps de lire l'ensemble des écrits des pères des premiers siècles, on se rend compte que la papauté n'existait absolument pas à cette époque. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit en introduction, c'est une conclusion à laquelle aujourd'hui se rallient aussi les historiens catholiques. J'aurai d'ailleurs l'occasion de te présenter certains de leurs travaux dans de prochaines vidéos, notamment par exemple ceux de Mgr Saxer qui fut pendant plusieurs années le président du comité pontifical des sciences historiques sous le pontificat de Jean-Paul II. En conclusion, avec cette citation de Basile, je voulais simplement attirer l'attention sur le danger de prendre une citation hors contexte. Si Basile s'était adressé à l'évêque de Rome, nul doute que l'on aurait retrouvé ce texte dans tous les florilèges censés démontrer la papauté. Car, comme tu peux le constater, ce texte est particulièrement explicite et Basile de Césarée n'hésite pas à dire que son interlocuteur est au gouvernail de la grande église du Christ. Le problème, c'est que cet interlocuteur n'est pas l'évêque de Rome, mais l'évêque de Milan. Les pères de l'église sont des orateurs de leur temps et comme tous leurs contemporains, ils recourent souvent à l'hyperbole. Et si on peut effectivement trouver dans leur bouche des éloges de l'évêque de Rome, des éloges qui peuvent nous paraître aujourd'hui importants, il faut bien se rendre compte qu'en réalité, cela n'avait rien d'exceptionnel et que ce n'était surtout pas réservé à l'évêque de Rome. On trouve le même type d'éloges chez eux envers d'autres évêques, notamment ceux des sièges de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche ou ici de Milan. Voilà donc simplement ce que je voulais te partager. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada